... Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on vous a parlé d'un projet pilote que menait la CCSQ, donc une autorisation toute spéciale à certains conducteurs de chien de sang dans des territoires structurés précis avec une arme désignée la nuit de mettre fin aux souffrances d'une bête. Elle est en studio avec nous pour nous faire un petit rapport de comment ça s'est passé cette année. Chantal Belmar, comment ça va? Ça va super bien, merci. Ce projet pilote, on l'a mis de l'avant, on l'a utilisé, on a pu voir un petit peu ces conducteurs de chien de sang sur le terrain. À l'oeuvre, effectivement. Comment ça s'est passé, Dimanche? Bien, moi, je vous dirais que l'ouverture du milieu phonique des gens de la chasse, c'est incroyable comment on a eu une belle accueil de ce projet pilote-là. Je n'ai pas encore les résultats finaux parce qu'il y a des zones, d'exemple, il y a certaines ZEC dans lesquelles on faisait le projet pilote qui ont encore la chasse à la poudre noire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'accueil au niveau du milieu phonique, au niveau des chasseurs, c'est wow. Tout le monde est impressionné qu'enfin il y ait ce projet pilote-là en collaboration avec le ministère. Donc, c'est positif. Le terme, c'est enfin, parce que c'était un peu inhumain de dire qu'on ne pouvait pas mettre fin aux souffrances d'une bête. Mais en même temps, de le faire «at large » sans encadrement, ça aurait été fou un peu. Donc, dans un projet pilote comme ça, vous autres, ça vous permet de mesurer un peu les paramètres, s'ils sont les bons qui sont mis en place, faire des ajustements avant de déployer un peu, comme quand on fait des zones tests comme le RTLB au niveau du cercle de Virginie. C'est ce que vous avez fait là, vous avez fait une zone test. Oui, exactement. Puis, tu sais, le ministère, lui, il n'est pas sur le terrain avec nous. Donc, pour leur permettre de comprendre c'est quoi notre passion, qu'est-ce qu'on fait, bien, le projet pilote était l'outil idéal. Bien, absolument. Puis, c'est honnêtement quelque chose qui a été attendu depuis longtemps. C'était un non-sens véritablement de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit parce que la réglementation m'a dit que je ne peux pas avoir soit une arme chargée la nuit en l'heure des heures de chasse, ou encore une arme et un chien en même temps en saison de chasse dans le bois à la chasse aux grandes jubies, bien sûr, parce qu'aux petits jubies, on sait qu'on chasse avec des chiens. Si tu me permets, Martin, tu sais, souvent les gens ont le réflexe de dire comme toi, c'était un non-sens. Mais moi, je me fais un peu l'avocat du diable de dire, oui, mais n'oubliez pas que voilà 11 ans, on n'existait pas. Donc, il faut y aller par étapes. Et enfin, heureusement, 2019, c'était l'étape où là, on a une ouverture et le projet pilote est en fonction. Tu as bien raison. Et ça se fait de façon encadrée. Donc, il y a une structure dans tout ça. Ça, c'est important. On va pouvoir se fier sur les résultats pour aller de l'avant sur le déploiement et tout ça. Parlant de déploiement, de nouveautés, il y a 11 ans à aujourd'hui, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec a évolué la mentalité des gens au niveau des chiens de sang. Juste faire appel à un chien de sang, il y a 11 ans, c'était comme, il y a 20 ans, mettre un frein de bouche sur une arme à feu, c'était comme, ouais, on n'a pas besoin de ça, moi. On est rendu ailleurs. Parle-moi un peu, fais un retour sur ton année. Cette année, au niveau des recherches, ça a été comment? Oui, cette année 2019, c'est une année sensiblement comme 2018, mais il y a toujours une progression. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour aller faire des recherches. Donc, les conducteurs, pas les conducteurs, excusez, les chasseurs, ont vraiment développé le réflexe d'appeler. Ou ce qu'il y a peut-être un milieu où il faudrait développer un peu plus, c'est au niveau de l'arme à feu à la carabine, exemple. Donc, ça, on pourrait en reparler dans une autre chronique. Oui. Mais les chasseurs de carabines font moins appel aux conducteurs de chien de sang. Ça, c'est un constat encore en 2019. Et si tu me permets, j'aimerais faire un message à l'ensemble de la communauté qui a besoin de nos services de conducteurs. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont l'impression qu'on est une entreprise ou une compagnie, comme si tu appelles, je veux me faire livrer une pizza, tu claques des doigts, 5 minutes après, la pizza arrive. Bien, nous, l'association, c'est des bénévoles. Donc, moi, je suis une présidente, mais je suis bénévole. J'ai un conseil d'administration, c'est tous des bénévoles. Les gens qui aident dans certains dossiers, c'est des bénévoles. Et les conducteurs qui vont vous rejoindre en forêt, c'est des bénévoles aussi. Donc, si on a des conducteurs qui n'ont pas suffi à la demande, bien, c'est qu'on est victime de notre succès. C'est positif dans le sens que les chasseurs ont à faire et on le réflexe. Mais maintenant, aidons-nous à faire en sorte qu'il y a plus en plus de conducteurs disponibles. Donc... Il faut en former. Il faut en former. Il faut aller suivre la formation. La formation est très bien structurée. On apprend très bien comment le faire et c'est valorisant de le faire. Je vais t'amener à un autre point parce qu'il nous reste moins de deux minutes. Il y a eu un accident malheureux. Un chien qui s'est fait tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe présentement avec ce dossier-là? On a entendu parler beaucoup sur Facebook. Oui. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est un conducteur qui était en train de faire sa passion de rechercher le gibier pour un chasseur avec son chien. Et il est arrivé un accident. Le contexte, on n'était pas là pour le savoir. Il y a une enquête qui se fait présentement. Mais il y a vraiment eu un chien de sang qui a reçu deux projectiles. Donc, sa vie, elle a été en danger parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Il y avait quatre heures de route avant de sortir du bois. Donc, le chien est hors de danger. Par contre, ça ne pourra plus jamais être un chien de sang. Il est traumatisé. Donc, on vient de perdre une équipe de conducteurs avec ce chien-là. Donc, il faut sensibiliser les gens au fait que les chiens en forêt, dans le temps de la chasse, c'est un outil de travail. Il fait équipe avec son conducteur. Et le conducteur tout seul ne peut rien faire. Le chien tout seul n'a pas rapport. De toute façon, si on se rapporte à la loi, je ne me trompe pas, c'est la loi P42 sur le bien-être des petits animaux. C'est illégal. On ne peut pas mettre à mort un chien comme ça. On ne peut pas tirer sur un chien comme ça ou sur un animal de compagnie. That's it, that's all. Qu'il soit sur un territoire de chasse ou pas. Donc, il y a enquête présentement. Tu vas nous revenir. On va falloir donner des nouvelles au travers de nos réseaux Facebook. sur le Facebook de la CCSQ, de toute façon. Il va y avoir des nouvelles à la CCSQ. Vous les trouvez facilement. Vous allez voir les prochaines dates de formation là-dessus aussi. On vous encourage et on vous demande d'encourager votre entourage qui aime tant les pitous à se mettre à l'oeuvre comme ça et à vivre une belle expérience en tant que conducteur de chien simple. Chantal, un grand, grand, grand merci à toi. Merci Martin. On se quitte le temps d'une pause. Sur l'autre bord de la pause, on se transforme en Papa Noël puis Maman Noël. Moi et Kate, on vous fait nos suggestions cadeaux à nous. Ben Kate, en fait vous le savez, vous avez vos foulates avant encore. Suggestions cadeaux après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada